mon talk est un peu dense mais je vais quand même essayer de tenir dans les 20 minutes du coup il y a pas mal de choses que je vais introduire je vais quand même aller un peu vite pour éviter de déborder sur 40 mais il ya des questions et puis après il ya le buffet donc si vous avez des questions en tête on peut en parler tout à l'heure donc moi je vais vous parler de up de trello de kanban et de cycle js donc moi je m'appelle nicolas on peut se croiser notamment meetup backbone ou à best of web ou ce genre de choses et actuellement en fait je suis associé dans une start up qui s'appelle metidia et qui fait concrètement en fait du jeu vidéo et donc en fait ça commence là dessus donc je suis en charge à la fois du développement technique la partie front et aussi en fait de la gestion de projets à l'échelle d'une start up on a plein de casquettes et comment on s'est organisé en fait on a pas mal tâtonné on a fait de l'agilité on est parti sur la méthodologie kanban donc si vous voulez creuser vraiment la question j'ai fait tout un article là dessus en anglais et en français je vous invite à lire si vous voulez si ça vous intéresse en utilisant trello et la problématique que j'avais en fait là dessus c'est que avec kanban il ya quand même quelques métriques qu'on suit notamment le ce qu'on appelle le cumulative flow diagramme les lead time et cycle time le work in progress donc il n'a pas énormément mais il y en a quand même certaines qui nous intéresse il est calculé à la main ça se fait bien en agile mais bon on utilise trello donc donc il ya peut-être moyen de faire quelque chose je suis allé regarder du côté des solutions qui existaient donc un truc qui s'appelle corello et un truc qui s'appelle alerte c'est les deux grosses solutions que j'ai trouvées le problème c'est que corello en fait il ya un free trial de quinze jours et après c'est payant et c'est assez cher quand même et puis ça il ya plein de trucs dedans et moi je veux juste un peu de de métriques pas tout ça et dans au l'air c'est pareil c'est gratuit c'est intéressant mais il ya pas mal de métriques un peu différente si vous faites de l'agilité que vous utilisez trello mais en fait dans tout ça moi y'a que le graphe cfd qui est compris dedans et tout ce qui est lead time et tout je les ai pas par contre j'ai des trucs dont je me sers pas bref du coup j'avais pas ce qu'il me fallait et à côté de ça j'avais pas mal de projets et du coup je me suis dit ça c'est un super use case pour le projet dont je vais vous parler et pour vous parler de ce projet en fait c'est quelque chose où j'ai voulu tester ce qu'on appelle le functional reactive programming donc qui en a pas entendu parler du tout ok donc les autres déjà vous connaissez au moins et qui l'a déjà mis en pratique un petit peu même sur du tuto donc les autres c'est juste vous en avez entendu parler mais sans plus ok d'accord ça va être intéressant quand même du coup il ya quelques concepts que je dois juste vous introduire les concepts de programmation fonctionnelle donc là qui connaissent commence à rentrer un petit peu dans la littérature de manière de plus en plus fréquente donc vous avez déjà dû en entendre parler donc qui part en fait sur le concept de la fonction d'un point de vue mathématique qui prend des inputs et qui sort des outputs donc il y a un certain nombre de choses qui nous aident à faire ça en fait il y a la facilité du langage à utiliser les fonctions comme ce qu'on appelle les first class fonctions c'est à dire en fait de pouvoir concrètement prendre des fonctions les passer en paramètres d'autres fonctions d'avoir des fonctions qui nous renvoient d'autres fonctions ça c'est ce qu'on appelle les higher order functions c'est des fonctions qui nous renvoient d'autres fonctions de les composés de faire pas mal de choses en fait de manipuler les fonctions pour programmer et notamment de traiter les fonctions comme des fonctions que vous avez déjà durant le temps de parler pur c'est à dire revenir sur le concept mathématique du terme d'une fonction qui prend des inputs et avec les mêmes inputs donnera toujours le même le même output sans dépendre d'un contexte ça c'est important ça c'est la partie facile parce qu'à la limite tout ce qui dépend du contexte il suffit de le rendre explicite en le passant en input mais aussi sans générer de ce qu'on appelle des side effects c'est à dire sans faire autre chose en sneak autre que renvoyer une valeur dans l'output et c'est vachement pratique les fonctions pures parce que pour tester votre code c'est super simple en fait vous appelez la fonction avec des inputs et vous vérifiez que l'output c'est celui que vous attendez et c'est tout il n'y a pas de mock il n'y a pas de stub donc c'est assez agréable de raisonner de travailler avec des fonctions pures donc même dans votre vie de tous les jours si vous pouvez maximiser le nombre de fonctions pures que vous utilisez ça peut vous simplifier la vie après il y a la composition de fonctions aussi donc on va prendre plusieurs fonctions on les compose pour en faire d'autres et puis d'autres notions comme l'immutabilité donc il y a un peu tricky en javascript il y a des librairies pour ça mais bon c'est pas tout à fait propre mais tout à l'heure vous aurez une introduction à Elm donc voilà ça ira plus loin dans ces données là et je vous ai mis un lien à lire qui est très intéressant si vous ne l'avez pas déjà lu ensuite la programmation réactive donc là c'est quelque chose que peut-être vous avez moins conceptualisé du coup c'est ce dont je vais vous parler si on prend la relation en fait entre imaginez deux objets donc si vous faites de l'orienter objet typiquement on va illustrer les relations en fait entre deux éléments donc fou et barre avec une flèche là ce que je vous propose en fait c'est d'attacher la flèche en fait à fou qui pointe vers barre ça c'est ce qu'on fait classiquement c'est ce qu'on va appeler de la programmation passive c'est à dire qu'en fait typiquement dans le module fou par exemple je vais avoir à un moment donné je vais appeler en fait barre et je vais appeler une méthode de barre donc je vais dire à barre fais ça avec le tel donc as que tout ce que vous voulez mais ça c'est la manière classique de raisonner l'approche réactive en fait c'est la même chose la différence c'est qu'en fait tout se passe au niveau de barre c'est à dire qu'au lieu que ce soit fou qui appelle la méthode de barre fou en fait c'est quelque chose qui est écoutable et en fait barre ce qu'il va faire c'est qu'il va réagir quand fou va émettre des événements donc en fait il va juste ajouter un handler et à l'intérieur de barre je vais réagir lorsque fou va faire des choses donc en incrémentant mon compteur mais là c'est barre qui s'en occupe tout seul c'est privé la différence entre les deux c'est que si vous voulez en fait trouver par exemple où est utilisé le module barre dans votre code alors avec l'approche passive vous êtes obligé en fait de parcourir votre code base pour savoir trouver où sont appelées toutes les méthodes de barre par exemple alors que dans la méthode réactive en fait tout est déclaré dans le module barre directement donc si vous voulez savoir qu'est-ce que fait barre vous allez juste aller dans le module barre et vous avez tout en contrepartie si vous voulez savoir quel autre module est affecté par fou par exemple dans la méthode passive vous avez juste à regarder dans fou ce qui va toucher dans la méthode réactive en fait il va falloir que vous regardiez où est-ce que fou est écouté et réagit donc généralement on a tendance en fait à coder de cette manière là et là l'approche que proposait ici c'est de tester ce truc là et c'est un truc en fait vous faites déjà plus ou moins sans le savoir il y avait une superbe analogie qui était faite avec les feuilles Excel donc si les feuilles Excel en fait étaient passives comment ça se passerait donc dans la cellule A1 vous rajouteriez une formule qui est en fait B1 plus C1 par exemple vous avez des valeurs dans B1 et dans C1 et si c'était passif du coup en fait quand vous modifiez la valeur de B1 il faudrait aussi que vous disiez et bien la cellule A1 modifie-toi, update-toi setState par exemple réactif n'a de réactif que le nom d'ailleurs alors qu'en fait c'est pas ce que vous faites et d'ailleurs il faudrait faire pour au final en fait quand vous changez la valeur de B1 c'est B1 qui serait responsable de dire à toutes les cases en fait qui en dépendent de se mettre à jour avec leur méthode en fait c'est pas ça qui se passe ce que vous faites c'est que vous modifiez la valeur de B1 et c'est A1 tout seul qui écoute en fait les changements de B1 qui a défini sa formule et lorsque B1 change et bien en fait il réagit automatiquement donc en fait c'est une approche que vous avez déjà mais qu'il faut appliquer à la programmation un autre point aussi dont on va parler c'est les streams alors tout doit être un stream qu'est-ce que c'est qu'un stream ? on va aller assez vite il faut imaginer un stream donc un flux comme en fait des événements mais qui se déroulent en fait dans le temps donc on représente un stream de cette manière là des événements qui s'écoulent dans le temps vous pouvez avoir aussi une erreur qui arrive ou alors la stream qui se complète c'est à dire qui dit ok il n'y aura plus un seul événement derrière vous n'avez qu'à penser en fait au générateur et généralement derrière comme on implémente les streams c'est en fait quelque chose sur lequel on va rajouter un listener qui va prendre la gestion des prochains événements la gestion de l'erreur et la gestion de ok quand la stream est complétée qu'est-ce qu'on fait ? donc ça pour travailler avec des streams il y a des librairies qui l'ont conceptualisé en appelant ça des observables alors en fait des observables ce sont des streams d'événements qui sont lazy c'est à dire qu'en fait tant que vous n'allez pas les écouter elles ne vont pas forcément émettre des choses donc ça c'est un concept différent qui peuvent émettre zéro ou plusieurs événements aussi c'est pas nécessaire qu'elles en émettent un et qui peuvent ou pas se terminer il y a des streams qui peuvent être complètement infinis et ça se représente de cette manière là et en fait ces librairies là notamment RxJS qui est l'une des plus populaires vous donne en fait des opérateurs c'est pour ça qu'en fait il s'appelle un petit peu certains l'appellent le loadash des événements qui en fait à partir d'une stream vous permettent de créer une nouvelle stream transformée et un autre concept qui est utilisé pour travailler avec les streams c'est ce qu'on appelle les marbles diagrammes alors qui peuvent se représenter en fait pour illustrer le code parce que comme vous ne manipulez que des streams au final en fait tout va s'exprimer de cette manière là c'est à dire que vous avez une stream par exemple avec des événements qui contiennent C ensuite vous allez mapper avec une fonction qui transforme C en 1 donc vous allez avoir une autre stream avec des 1 et puis là vous allez scanner donc en fait vous allez faire un radius en fait vous allez avoir une nouvelle stream qui va rajouter pour avoir un compteur derrière et c'est avec ces outils là en fait que vous démarrez et du coup par rapport à ces outils là à cette manière de faire vient CycleJS et CycleJS qu'est-ce que c'est ? c'est juste quelques lignes de code qui viennent donner une petite architecture en fait à ce genre de projet l'architecture comment elle a été conceptualisée de base il y a un superbe talk par le créateur de la librairie qui en fait imagine l'utilisateur comme et la relation homme-machine en fait comme une relation cyclique et il souhaite modéliser ça ou en fait les outputs de l'ordinateur sont les inputs visuels par exemple de l'utilisateur et ensuite l'utilisateur va cliquer sur un bouton son output à lui ce sera l'input du système et notre application à nous elle est ici du coup c'est ce qu'il représente avec le modèle MVI alors MVI parce qu'en fait on a le classique modèle vue, séparation des données et qui ça a été développé comme ça c'est juste pour dire là en fait par exemple dans un bouton ça va être l'extrême ça va être le flux en fait des clips sur ce bouton dans le temps on va avoir à la traduire par exemple en une plateforme comme ça c'est à dire ce qui nous intéresse c'est d'avoir un calcul dans le temps qui a du sens en fait ça c'est les inputs en dur et ce qui sort de là c'est des inputs interprétés pour l'application donc ça en fait l'auteur le met dans ce qu'il appelle un dialogue mais comme vous pouvez le voir ici en fait le view model intent en fait vous le décomposez comme vous voulez c'est une composition de fonctions les unes à la suite des autres comme si vous faites de la musique vous rajoutez des effets en fait en rajoutant des pédales les unes à la suite des autres ce sont des fonctions voilà c'est le même principe donc vous les composez comme vous voulez c'est un modèle proposé et on retrouve en fait ici notre application avec l'utilisateur avec les inputs de l'utilisateur qui vont être par exemple les clics notre application qui va en fait consommer des streams et qui va en sortir des nouveaux qui vont être rendus à l'écran concrètement comment ça se présente on a le main je suis bête je l'ai écrit ici en fait la logique applicative elle réside dans le main en fait il n'y a qu'une seule fonction dans Cycle c'est le main c'est toute la logique applicative et ça en fait c'est c'est complètement pur donc ce sont des fonctions pures où s'écoule en fait la logique tous les side effects ont été pris et isolés en fait dans ce qu'on va appeler des drivers ils sont réutilisables donc il y a par exemple le done driver le http driver et plein d'autres drivers donc je vais vous illustrer ça tout à l'heure c'est assez pratique et ce qui fait en fait qui permet de garder notre logique applicative la plupart de notre logique applicative complètement pure ce qui est très pratique pour développer voilà et réactif et du coup ici vous retrouvez la décomposition en fait entre intent, model et vue donc là vous avez typiquement une petite application en Cycle donc vous avez une fonction main qui prend en source ici bah depuis le done on va récupérer l'élément decrement on va récupérer ces éléments clics et on va les transformer en moins 1 donc en fait ici on va créer une stream de moins 1 dans le temps et à chaque clic sur le bouton decrement on va rajouter un moins 1 dans cette stream là on fait pareil pour increment on merge ces deux streams avec une addition en fait entre les deux donc ça va nous produire une stream qui donne le résultat concaténie des deux et ensuite il n'y a plus qu'à compter ça et la partie visuelle en fait elle prend cette stream qui compte elle fait un rendering avec du virtual DOM pour display la valeur en fait mise à jour là-dessus et ça c'est renvoyé derrière dans le driver du DOM qui lui s'occupe de le re-rendre à l'écran et donc c'est là où en fait vous avez le cycle c'est complètement composable parce qu'en fait vous avez des fonctions donc rien ne vous empêche de caler une sous-application cycle à l'intérieur d'une autre en fait c'est complètement fractal à la manière de Helm avec les vues, les modèles, etc. vous allez voir tout à l'heure donc voilà et du coup il va me rester assez de temps pour faire la démo qui est la partie intéressante dès que j'arrive à passer la souris de l'autre côté de l'écran voilà donc moi ce que je vais vous montrer c'est le petit TP que je me suis fait avec ça donc le résultat en fait ah non c'était sérieux alors je n'avais pas fait l'authentification pour montrer qu'il y a une authentification oui voilà 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 alors on va prendre une board qui fonctionne mieux bon en fait là j'ai la liste de mes boards qui ne sont pas toutes en Kanban d'ailleurs mais par exemple sur mon Kanban personnel tac 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 bon voilà du coup en fait j'ai mon outil qui me permet en fait de choisir une board de choisir où est-ce que le Kanban démarre où est-ce qu'il se termine sur quelle plage j'analyse je vais faire mon analyse avec des petits hundlers qui me permettent de regarder aussi les valeurs d'aujourd'hui ou pas dedans ça c'est du D3JS pour avoir le graphe sympathique je peux le télécharger en CSV et là j'ai mes métriques qui m'intéressent sur le lead time total le débit sur cette période là et mes cycle time par colonne donc ça c'est le résultat et oui voilà et du coup à quoi ça ressemble alors est-ce que vous voyez bien ça c'est tout un tas de choses que j'ai mis pour du coup le mettre en open source une folie qui marchait donc ça vous permet de contribuer vous êtes les bienvenus tout réside dans app j'ai en fait mon application qui est ici et j'ai un certain nombre de choses donc là utile c'est plus des utilitaires assets c'est des fonds ce genre de choses stashit aussi ce qui va nous intéresser c'est l'application les drivers et les composants c'est pas pratique donc mon application à quoi ça ressemble au final j'ai ma fonction main qui est ici d'ailleurs je vais la replier j'ai la déclaration de mes drivers qui vont s'occuper de faire mes side effects donc j'ai des drivers pour le DOM qui vont s'accrocher à des éléments du DOM d'ailleurs il y en a un au-dessus et un en dessous du graph parce qu'en fait le graph j'avais besoin qu'il soit là dès le début par rapport à des 3.js mais probablement ça peut s'améliorer j'ai des drivers que j'ai dû faire pour le projet qui vont taper dans l'API Trello j'ai un driver qui va s'occuper de faire le rendu sur le graph un pour le local storage j'ai tapé dans un driver qui existait déjà et un pour l'export en CSV ensuite là c'est la partie pas très catholique parce que du coup j'ai besoin de l'autorisation de Trello pour ça donc je l'ai mis dans l'application directement et en fait comment cycle fonctionne tu fais cycle.run avec ta fonction main qui est ta logique applicative et tes drivers et c'est tout ensuite tu rentres dans la fonction main la fonction main en entrée elle prend un objet qui contient des sources qui sont en fait ce que te renvoient les drivers et qui vont être des observables comment ça se traduit concrètement ici par exemple ce que je fais c'est qu'en fait je déclare un nouveau composant à partir d'un composant qu'on va voir tout à l'heure et qui prend en fait en entrée le 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 prend un DOM driver et prop c'est en fait un observable qui permet de configurer alors juste initialiser mais qui peut changer aussi dans le temps qui permet de configurer en fait le composant et ici en fait ce que je vais faire par exemple c'est que je vais regarder l'ensemble sur l'élément checkbox l'ensemble des événements change de la checkbox pour savoir quand elle va bouger ça va me produire en fait une stream je peux vous illustrer comme ça hop là donc en fait ça il faut imaginer les événements dans le temps raté sur lesquels je vais appliquer hop une fonction un opérateur qui est très simple que vous connaissez déjà qui s'appelle map et qui en fait va me permettre de convertir ça en la valeur en fait du composant c'est à dire est-ce qu'il est checked ou pas donc en fait derrière je vais avoir un truc comme ça à cet endroit-là hop là perdu et ça ça permet de en fait rajouter un petit false au tout début parce que j'ai besoin de commencer pour le premier rendu en fait avec une valeur de départ ça c'est un piège assez courant quand on commence à faire du cycle mais c'est écrit partout donc normalement vous ne devriez pas tomber dedans et puis voilà il n'y a pas de modèle parce qu'en fait j'ai juste exprimé l'intention en fait de l'utilisateur qui est ma stream au final de est-ce que c'est coché est-ce que c'est pas coché ensuite je prends ça avec ma stream des props des options en fait de mon composant et je fais un rendu pour le DOM qui va me rendre en virtual DOM en fait voilà un input avec donc c'est là où en fait intervient la notion de configuration avec les props des class names si je veux et ici en fait je vais avoir l'état checked ou pas du composant qui est rendu et du coup à partir du moment où il va y avoir un nouvel événement qui est émis ici je vais prendre sa valeur et ça ça va réagir en fait automatiquement à cette nouvelle valeur de checked et ça va émettre pour le driver DOM un nouveau un nouvel événement qui lui va se charger du coup de re-rendre dans les drivers qu'est-ce que vous avez alors j'en ai que 3 parce qu'en fait la plupart des drivers c'est les use case commun vous les avez déjà sur des cas classiques le DOM le HTTP le local storage aussi il y avait un driver qui existait moi j'ai rajouté par exemple le export to csv driver et là on va retrouver du code qui fait du side effect en fait ça ce que ça prend c'est en entrée des données formatées avec une collection de tableaux et qui derrière va faire tout un tas de trucs pour le formater en csv et faire un download donc ça c'est un side effect donc typiquement ça vit dans un driver que ensuite je pourrais pareil exporter en composant puisque le use case est toujours le même derrière voilà et la partie du coup un peu plus donc un peu plus technique ce qui peut perturber en lisant ce code c'est qu'en fait la seule chose que vous avez c'est des consts et vous n'avez rien d'autre en fait c'est que du déclaratif et ça marche c'est comme ça que ça marche en fait je ne fais que déclarer des streams et les pluguer les unes aux autres et cycle quand il va run l'application c'est lui qui va se charger de donner le premier coup d'envoi parce que le problème dans une application cyclique c'est qu'il faut la démarrer mais c'est cycle qui s'en charge et une fois que vous avez ça en fait vous avez tout le reste c'est que c'est du fractal donc derrière ça m'a permis d'isoler en fait mais typiquement donc ça c'est le driver Trello mais typiquement ici la partie qui s'occupait du CFD puisque en fait la partie la plus compliquée dans cette application c'était d'avoir des formats de données envoyés par Trello et d'interpréter ça avec un format de données par exemple déjà qui m'exprime l'évolution du nombre de cartes dans le temps rétroactivement à partir des actions de Trello et d'envoyer ça dans un bon format pour le graphe donc là c'est juste de la manipulation de données pure mais ce sont du coup que des fonctions pures qui sont alors ici elles ne sont pas tellement représentées puisque là je manipule juste mes flux et derrière si j'ai envie de faire ça du coup je vais aller dans je vais avoir des fonctions au final je me retrouve plus avec une librairie de fonctions pures que je peux d'ailleurs que j'ai testé que j'ai développé en testant et qui en fait me permettent de manipuler juste de transformer mes données d'entrée en données de sortie et voilà ce que j'avais à dire je crois qu'on est bien là merci Est-ce que vous avez des questions ? Je ne peux pas m'asseoir Dans ton cas vraiment tu mets des dollars à la fin pour un explique d'estime quand tu mets 2 dollars ça veut dire quoi ? Oui le coût du dollar à la fin c'est une convention un peu à la notation hongroise pour repérer que ça c'est une stream et quand il y a 2 dollars c'est une stream de stream je ne vais pas rentrer dans ce genre de détail là c'est utile parfois typiquement le use case pourquoi je l'ai utilisé ici c'est qu'en fait à un moment donné quand je donc pour des raisons de performance je ne remonte pas tout l'historique de Trello de toutes les actions qui sont faites depuis la création de la board mais j'ai quand même besoin de savoir sur ma période donnée toutes les cartes qui sont là à partir de quand en fait elles ont commencé à rentrer dans le flux et si ça se trouve c'était il y a 4 mois et du coup j'ai des trous du coup en fait moi ce que l'application elle fait c'est qu'elle repère à quel endroit il y a des trous et ensuite je vais faire je vais envoyer à Trello un certain nombre de requêtes pour compenser ces trous mais Trello il ne me permet pas de dire voilà la liste des cartes dont j'ai besoin des informations envoie moi la réponse c'est unitaire et du coup pour éviter de bourriner l'application à chaque réponse de mettre à jour le résultat en fait ce que je fais c'est que j'envoie mes requêtes de manière unitaire quelque chose que je dois améliorer d'ailleurs et les réponses en fait je les consolide dans un seul flux qui est un flux de flux en fait chaque réponse de Trello c'est un flux et tous ces flux je les mets dans un seul grand flux et du coup quand j'ai une réponse à ce moment là là je vais déplier en fait mes flux qui auraient été combinés dans une seule c'est à ce moment là que je commence à avoir des flux de flux mais ce n'est pas quelque chose que tu as naturellement c'est quand tu rentres dans des problématiques de performance ou des use case un petit peu un petit peu tricky oui après d'accord donc dans l'encyclijs est-ce qu'il y a aussi des outils pour les analyser alors c'est en développement ils ont sorti la V7.0 il y a deux jours j'arrive pas à récupérer ma souris ouais c'est vrai du coup ouais ça typiquement ah non c'est pas possible ouais ça typiquement ce que tu as là ils ont fait un POC et ça marche pas mal mais c'est encore en bêta techniquement vu que c'est complètement pur ils sont capables en regardant le code dans les devtools de te retracer ça pour ton application le jour où il y aura ça ce sera en plus super bonheur pour débuguer parce que en fait le plus gros du travail c'est de c'est de modéliser ton application en reliant tes flux comme ça que tu peux faire à la main mais ils veulent automatiser ça après il y a aussi des projets qui ont été faits de tu peux comme il y a en helm tu peux remonter le temps parce que comme c'est pur et que les données pas il suffit de traquer les données et puis du coup tu peux les rejouer etc mais c'est que des projets qui sont pour l'instant en bêta mais il y a des pistes qu'à tuer d'accord il y a une question par là je crois tout à l'heure est-ce qu'il y a des des cycles qui se veulent par exemple quand tu les montées par exemple pour faire un livre pour fêcher ses données ou pour fêcher comment fêcher ses données comment fêcher ses données à quel moment je sens que tu fais un parallèle avec react parce que tu as parlé de montage mais du coup ça s'y applique pas donc j'essaie de comprendre ce que tu veux me dire exactement alors ça va dépendre si tu l'as fait dynamiquement ou pas en fait le http driver lui tu peux l'instancier et ce qu'il attend c'est que tu lui envoies des inputs qui lui disent ce qu'il doit aller requêter donc après soit tu connais ton URL et tu lui envoies un input directement au loading de l'application et lui il va faire sa requête et quand il a sa réponse c'est pareil il t'aimait un événement en retour et toi tu le traites si tu l'as dynamiquement tu le peux aussi en fait il faut juste le modéliser en flux donc par rapport de quoi tu dépens si par exemple tu dépens d'un clic de bouton tu attends que dans ton DOM tu aies eu ton événement de clic pour du coup trigger ton autre événement que le http va t'écouter et faire ta requête ça va se passer comme ça oui ou avec la montagne de code déclaratif de choses comme ça je pense que tu as un autre du faire comment tu décrives la lisibilité globale de ton application ça commence à être lu et concrète facilement par rapport à du code de React et alors du coup ce que j'en pense deux choses la première en fait c'est assez agréable mais une fois que tu as pris le coup parce que alors c'est vrai que moi je ne le vois plus trop parce que j'ai pris le coup mais je sais que ce n'est pas du code dont tu as l'habitude de lire ce n'est pas la manière de réfléchir auquel tu es habitué et du coup quand tu arrives dessus typiquement si tu veux l'introduire dans un projet où tes collègues ils ne sont pas du tout chaud pour ça ça va être difficile et je ne le conseille pas ça complique certains use case typiquement pour mon download csv ce que j'ai dû faire mais du coup je peux vous l'illustrer ici c'est qu'en fait j'avais besoin de dire ok quand il y a des clics sur ce bouton là qui est représenté par une stream il faut que je dise au driver export to csv de me faire un export et donc il faut que je lui émette un événement avec les données au moment où il y a un clic sur sur une autre stream donc en fait j'ai ma stream des clics j'ai ma stream des données qui existaient déjà et j'avais besoin de dire ok quand il se passe un truc sur celle-ci j'ai besoin de prendre la dernière valeur de celle-ci et en fait c'est là où viennent les opérateurs de tes librairies et pour celui-ci j'ai utilisé with latest from où là on rentre dans les opérateurs un peu tricky quand même mais tu as des outils comme ça qui sont vachement sympas je vais te montrer pourquoi parce que du coup en fait ils illustrent là mes deux streams imaginons que ce soit mes clics j'ai un clic là un clic là un clic là et là ce sont mes données en fait ils m'illustrent quelle va être la stream de sortie et donc ici imaginons qu'en fait mes données je les ai dès le début dès que je vais avoir un clic à ce moment là paf je vais avoir mes dernières données et si entre temps les données avaient changé avant le clic du coup je vais avoir je vais bien avoir in stream avec le résultat final c'est bien celui que j'attends donc il y a ce genre de choses et du coup une fois que tu as pris ce coup de main c'est quand même assez sympa parce que comme c'est complètement pur dans ta logique applicative quand tu viens débugger quelque chose tu as juste à gérer les entrées et sorties il n'y a plus les problèmes de state, de state effect etc là dessus je pense ça peut être sympa mais maintenant ça compte enfin c'est une autre manière de le faire donc c'est pas forcément à mettre partout voilà ça dépend de ton approche je ne suis pas sûr que ça s'applique à tout et n'importe quoi il faut déjà avoir une appétence pour ça après ce que je n'ai pas comme retour mais qu'on aura bientôt avec le meetup web component teasing c'est qu'on va préparer à la rentrée un meetup où en fait on va avoir un même exercice et qu'on va faire avec différentes techno angular, polymère etc et je vais le faire en version cycle parce que là en fait ça je l'ai fait en cycle mais je ne l'ai pas fait en react par exemple ce serait pas mal de pouvoir comparer et tout mvc il n'a pas été fait en cycle donc je n'ai pas la comparaison voilà on fera au buffet parce que sinon voilà merci merci applaudissements applaudissements applaudissements